Il y a beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'ils veulent le Calliope, ils les veulent tous. Il y a le bilan de compétences, il y a formation, il y a VAE, il y a CFA. Et tout le monde veut prendre tous les Calliope. Déjà, parce qu'en fait, ils pensent que c'est obligatoire, mais pas du tout. Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rapport Calliope. Là où on décortique les rapports Calliope que vous m'envoyez et j'en ai reçu un nouveau. Et justement, on va pouvoir les décortiquer ensemble aujourd'hui. Et je vais pouvoir vous donner justement les conseils qui vous permettront d'éviter d'avoir les mêmes erreurs que notre ami qui en a eu et qui n'aura pas dû en avoir. Là, le but de la vidéo, très clairement, c'est de partager avec vous des résultats d'audit Calliope que d'autres membres de ma communauté ont pu passer. Que des gens comme vous ont pu m'envoyer pour que je puisse partager avec vous mon retour, les corrections qu'on pourrait apporter s'il y en a eu. Et justement, vous permettre à vous qui regardez cette vidéo de passer des audits Calliope qui se passent en toute tranquillité. Si vous aussi, vous voulez qu'on commente votre rapport d'audit, si vous voulez partager pour que le plus de monde possible soit prêt pour Calliope grâce à vous. Et apporter votre petite contribution à ça, sachez que vous pouvez m'envoyer votre rapport d'audit à contact.formateur-pro.fr. L'adresse mail se trouve en dessous de cette vidéo, au-dessus, à droite, à gauche, peu importe. Vous trouverez une adresse mail à tout moment et vous pouvez nous envoyer votre rapport d'audit. Je le partagerai avec tout le monde. J'apporterai mes appréciations et tout le monde pourra être le plus prêt à Calliope grâce à vous. Avant qu'on aille plus loin, juste prenez quelques instants, déjà d'un, pour vous abonner à la chaîne parce que vous m'adorez et que vous m'aimez. Mais surtout pour pouvoir télécharger le descriptif des indicateurs Calliope qui se trouve en lien sous cette vidéo pour que vous puissiez également reprendre ce que j'ai dit, revoir en quoi et avec quoi c'est en lien, avec quelle inscription, quel indicateur, quels critères. Et pouvoir ainsi mieux comprendre cette vidéo si vous n'aviez pas tout suivi depuis le début de Calliope. Et alors là, chose exceptionnelle, on a un rapport d'audit pour un audit Calliope pour du bilan de compétence. Et on a donc en visu deux erreurs majeures et une mineure à corriger pour pouvoir déclencher l'acceptation de l'audit, l'acceptation du Calliope. Donc ça va être très simple. Alors là, le problème principal qui s'est présenté, c'était que la personne qui a voulu obtenir Calliope pour le bilan de compétence ne semblait pas avoir déjà les compétences pour faire du bilan de compétence. On va reprendre directement ce que nous a dit le prestataire d'audit. Fait à force, mais pas de force. Et pourtant, la personne qui a voulu essayer de ce dossier-là est quelqu'un de très compétente. Alors faiblesse, entre définition des objectifs du bilan de compétence, c'est celui de l'accompagnement, l'évaluation et l'atteinte des objectifs, structuration des documents associés. Donc en fait, on comprend que la faiblesse ici, c'est le manque d'organisation, de préparation sur une offre bilan de compétence, cohérence des documents et compétence associée à la personne qui va donner le bilan de compétence chez eux. Alors, de quoi on parle exactement ? Alors, première non-conformité, la non-conformité mineure, ce qui n'empêche pas d'obtenir Calliope. Eh bien, cette non-conformité, c'est parce que la personne avait préparé un dossier, un document pour mettre en avant son offre bilan de compétence. Mais sur le document, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il manquait la preuve de diffusion publique du document, donc sur un réseau social ou sur un site internet. Il n'y avait aucune notion de tarif horaire parce que la personne n'avait pas encore défini ses tarifs avant de passer à Calliope. Donc ici, il faut vraiment que vous preniez en compte qu'il faut que vous définissiez un prix de vos produits, quitte à le changer plus tard. Mais qu'il y ait un premier prix parce que Calliope ne vous bloque pas pour les modifications de prix après. Très important. Et on voit qu'il n'a pas mentionné les moyens de financement. Ok, il aurait pu parler que son offre pourrait être éligible au CPF. Mais dans la logique, tant qu'on n'a pas Calliope parler de financement, normalement, ce n'est pas possible. Donc ici, je comprends ce que l'auditeur a voulu dire, mais en même temps, je ne suis pas auditeur, donc je ne pourrais pas faire ce commentaire. Mais alors là, vous, dans votre situation, comment faire en sorte de ne pas avoir de non-conformité mineure ? Préparez une page internet où vous mettez toutes les informations sur votre offre, bilan de compétences. N'oubliez surtout pas de marquer l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, de noter vos tarifs et surtout de mentionner les financements possibles de votre offre par des fonds de formation quelconques. Donc là, c'était l'élément mineur qui a empêché une conformité pour Calliope pour ce point-là. Et maintenant, le deuxième point, c'est l'indicateur 5. Le prestataire définit des objectifs au personnel et évaluable de la prestation. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est que pour non-conformité majeure, le candidat qui a passé l'audite n'avait pas défini d'outil permettant d'évaluer la personne, son client, avant son achat. Et donc, il manquait toute cette préparation au bilan de compétences que devrait faire une personne qui a déjà fait des bilans de compétences ou qui compte proposer une prestation de bilan de compétences. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'ils veulent le Calliope, ils les veulent tous. Il y a le bilan de compétences, il y a formation, il y a VAE, il y a CFA. Et tout le monde veut prendre tous les Calliope. Déjà, parce qu'en fait, ils pensent que c'est obligatoire, mais pas du tout. Vous pouvez ne prendre qu'un seul. Et des fois, les gens prennent des Calliope sur des sujets qui ne maîtrisent pas ou qui n'ont pas été formés pour, par exemple, le bilan de compétences. Et donc, ils n'ont pas les outils au moment d'arriver à Calliope. Donc, je comprends qu'on puisse vouloir développer son activité, développer plusieurs offres. Mais soyez sûrs déjà d'avoir un Calliope sur un sujet bien précis que vous savez que vous pouvez valider, par exemple, sur la formation, avant de partir sur un sujet que vous n'avez pas les outils ou les éléments nécessaires pour faire valider. Donc là, le problème, c'était manque d'outils pour le bilan de compétences, mais le manque d'outils pour analyser le besoin du client avant, en amont. Donc ça, ça peut se corriger. Tout simplement, si vous avez une formation au bilan de compétences, vous savez quels sont les outils nécessaires. Du coup, ici, ce qui manque, si vous n'aviez pas les éléments, on peut demander à CHSGPT les créer. Mais là, en gros, ce qu'ils vous demandent, c'est des outils. Créer des outils. Normalement, lors de l'audit, la personne va vous dire quels outils il manque, selon lui, et vous les créer en fonction. Et on continue alors pour ne pas faire trop de blabas, parce que je sais que vous n'aimez pas que j'aille trop dans les détails. Je descends, je détends et je descends la dernière non-conformité. Ici, l'indicateur 21. Le prestataire détermine les mobiles et évalue les compétences des différents intervenants internes et externes adaptés aux prestations. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vendez une prestation, vous avez fait une fiche de poste pour la personne qui est censée s'occuper de la prestation chez vous. Et le CV de la personne qui s'occupe de la prestation doit correspondre à la fiche de poste que vous avez créée. Et les deux doivent être connectés. Donc, en fait, le problème ici, c'est que les compétences des deux intervenants en bilan de compétences ne sont pas définies de façon factuelle. Donc, en fait, ce qu'on doit avoir, c'est une fiche de poste qui correspond au niveau de compétences que les deux personnes ont par rapport à leur CV. Il n'est pas démontré que les compétences requises pour la compréhension d'un bilan de compétences sont réunies au sein de l'OF. Notamment, celles nécessaires à l'interprétation et à la restitution des tests de personnalité et d'analyse transactionnelle. Donc, ici, ce qu'il faut, c'est une fiche de poste qui dise la compétence qui est demandée, qui est réclamée par l'auditeur. Et en face, on retrouve dans le CV cette compétence, qu'on puisse voir que la personne l'a acquise, l'a apprise d'une manière ou d'une autre. Et de quelle manière elle l'a. Et donc, ici, alors, il y a moyen simple, c'est d'avoir une formation en bilan de compétences. C'est le plus simple. Sinon, le plus compliqué, c'est de faire rimer votre fiche de poste qu'on va avoir à créer pour ce critère. N'oubliez de ne pas télécharger le document où je réexplique les critères avec la liste des documents et votre CV. Et c'est ça qui est important et qui est demandé ici. Et donc, soit vous avez une formation au bilan de compétences. Et là, ça passe, il ne vous a pas de souci. Soit vous la passez après. Soit vous adaptez votre CV et votre fiche de poste pour que ça matche les deux pour ce critère-là. Ok ? On est bon. Et c'est tout, en fait. Là, l'audit, sinon, il a été clean. Il était clair. Donc, on voit. Et on voit la petite... S'il n'est pas démonté les compétences requises. Donc, c'est un problème de CV et de compétences. Voilà. Donc, c'est aussi un point pour lequel je tiens à souligner. Ne demandez pas des calliopies sur des bilans de compétences et des VAE. Si vous ne faites pas de bilans de compétences, si vous ne faites pas de VAE. J'ai souvent des gens qui nous disent, oui. Et puis, faites-moi un calliopies bilan de compétences. Je fais, ben, vous avez la formation pour faire des bilans de compétences ? Non, mais j'aimerais bien m'y mettre. J'ai des gens qui me demandent. Oui, mais entre les gens qui vous demandent et la formation, il vaut mieux le faire. Vous pouvez avoir un calliopies sur formateur, sans avoir suivi de formation de formateur. Mais c'est très compliqué d'obtenir un calliopies bilan de compétences sans avoir une formation de bilan de compétences. Ou d'avoir les compétences de pouvoir analyser un bilan de compétences. Voilà. Donc, soit vous avez des compétences, soit vous avez une formation qui vous permet de l'avoir. Une formation de bilan de compétences ou une autre formation, comme une formation psychologique. Ou une autre formation qui vous permet d'analyser les outils que vous-même, vous avez mis en place pour faire le bilan de compétences. Très important. Donc, si on doit retenir quelque chose de ce rapport d'audit. Premièrement, eh bien, faites très attention à bien avoir diffusé votre offre avec toutes les mentions nécessaires avant qu'elle le plie. Prix, définissez votre prix. Ce n'est pas grave, vous le changerez après. Pensez bien à mettre votre présentation d'offre sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet et tout sera bon. Ensuite, deuxième chose, pensez à bien avoir vos outils quand vous faites du bilan de compétences de près pour montrer que vous avez tout ce qu'il faut pour faire du bilan de compétences. Et troisièmement, pensez à prouver que vous avez les compétences pour faire du bilan de compétences et pour pouvoir analyser les résultats que vous donnez les outils que vous avez créés pour le bilan de compétences. Très important. Matchez le CV et la fiche de poste. S'il vous manque des outils, vous demandez à tchat GPT quels sont les outils pour faire du bilan de compétences et demandez-lui de l'écrire avec vous. Ou demandez-lui de vous dire où vous pouvez les trouver sur internet par exemple. Très facile. Et voilà. Il n'est pas prévu par Calliope que vous ne puissiez pas obtenir Calliope. Il suffit juste de faire des corrections. Donc j'ai envie de dire, chaque Calliope est différent, chaque auditeur est différent, chaque audit de Calliope est différent. Mais il y a bien une chose qui est constante, c'est que ce n'est pas grave s'il y a des erreurs. Il suffit de les corriger et on vous dit comment faire pour les corriger. Ou sinon vous trouvez la réponse sur internet. Ou c'est l'auditeur qui vous dit quoi faire. Même s'il n'a pas le droit de le faire. Mais il le fera parce que c'est un mec sympa. Comme moi. Si vous voulez que j'analyse d'autres rapports d'audite, si vous voulez que j'analyse d'autres points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dès maintenant, faites-le maintenant avant que vous oubliez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner après le bip sonore. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez la regarder une deuxième fois parce que vous avez vraiment apprécié mon style. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !